Bonjour à tous, je suis Septen et bienvenu pour cette nouvelle vidéo sur Dawnclass. Aujourd'hui, on va voir ensemble les activités en jeu de la semaine 6 de la saison 1.10. Mais tout d'abord, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne et de mettre le code créateur Septen dans la boutique du jeu. Allez, c'est parti ! On va donc commencer par l'ascension héroïque. Il s'agit cette semaine de l'ascension foudroyante avec comme boss de fin le Malkarion. Vous aurez juste à la terminer pour remporter votre marque héroïque et peut-être pouvoir vous acheter une des 5 et bientôt 6 couronnes disponibles dans le jeu. On continue avec l'épreuve de la semaine. Il s'agit du Quill Shot avec comme malus Blizzard, un vent glacé souffle déclenchant des Blizzard sur le champ de bataille qui impactent la visibilité, détruisez les globes de glace pour mettre fin au Blizzard. Touché glacial, les attaques physiques de Behemoth infligent le statut ralenti au Slayer et dans la version impitoyale, vous aurez ces malus en plus. Poignes glaciales, les Behemoth sont infusées de givres et provoquent régulièrement des éruptions de pics de glace et gel profond, dégâts de givres augmentés et coups d'endurance des joueurs augmentés. Terminez les défis en combat pour remporter vos marques d'épreuve en acier ou en or qui sont à dépenser dans la boutique des épreuves de Dame Fortune. Les défis hebdomadaires de la semaine 6, il y en a donc 10 comme chaque semaine. Complétez la quête Alliance 6, les Slayers de Ramsgate et c'est Catherine Sorel qui vous la donnera et vous demandera de patrouiller dans les éclats de Paradox afin d'y trouver des indices. Donc dirigez-vous aux éclats de Paradox et tuez 3 Behemoth sur la map afin de valider la quête et le défi. Expédition insulaire, Fortune des Fous. Dépensez 4 clés de patrouille et terminez un événement insulaire sur le terrain de chasse Fortune des Fous. Rien de bien compliqué ici, trouvez des coffres pour terminer la première partie, il en faut 4 et ensuite attendez 10 minutes que l'événement apparaisse et terminez-le. Patrouille en cours, terminez 10 patrouilles d'ascension. Rien de bien compliqué ici aussi, inscrivez-vous et terminez 10 fois une patrouille d'ascension, c'est très simple. Dans le Maestrom, complétez 5 ascensions de foudre. Là aussi, tout est dit dans le texte de la quête, terminez 5 ascensions, que ce soit de la 1.13, de la 10.50 ou de l'héroïque, les 3 types d'ascensions fonctionnent pour valider le défi. Paratonnerre, infligez 1 million de dégâts de base à des behemoths de type terre avec une arme d'élément foudre. Prenez votre meilleure arme du malcarion et allez farmer les behemoths en ascension théorique pour aller plus vite. Ballet aérien, interrompre en un seul combat 4 fois un Shrike tranche-lune. Le Shrike est vraiment facile à interrompre, attendez qu'il prenne son envol et interrompez-le à ce moment-là. Heure puissante, lors d'un seul combat, infligez 54 dégâts étourdissants à des behemoths. L'idéal, c'est de prendre le marteau avec le tonique de dégâts étourdissants et d'aller en ascension et aller jusqu'au combat avec 2 behemoths en même temps pour le faire facilement. Destructeur de lance, brisez 10 parties du quillshot plus mortel. Rien de rien compliqué, il vous suffit juste de se battre contre un quillshot et de lui casser des membres. Ça devrait se faire facilement au cours du combat. Zigzag, esquivez 20 attaques d'un drasque sombre au rage. Allez sur le terrain de chasse de Cap Fury et lancez le combat, puis esquivez ses attaques jusqu'à arriver au nombre de 20. Et enfin, sacré frappe marteau, infligez 3000 points de dégâts de base à un behemoth en un seul coup à l'aide d'une arme de type marteau. Prenez votre marteau, aidez-vous d'un tonique de furie en cas de besoin et allez en ascension pour bénéficier de l'augmentation des dégâts du bonus d'ascension et ça devrait être très rapide. Voilà pour les activités de la semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout aura pu vous aider. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On n'oublie pas le code créateur 7N dans la boutique du jeu et on se retrouve tous les jours sur Twitch. Les plannings sont disponibles sur Twitter et Facebook, vous trouverez tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501